Bon d'accord, moi je vais te poser des questions pour t'emmener à comprendre, toi même tu vas comprendre que Jésus Christ n'est pas Dieu Et quand on va sortir d'ici, tu vas plus jamais accepter que Jésus soit Dieu Parce que tu as parlé de l'intelligence et de raison et de l'analyse, moi je suis d'accord avec ça Je vais te poser une question Oui Marie a accouché Dieu ou bien elle a accouché Jésus ? Marie a accouché Jésus Jésus il est quoi ? Il est qui ? Il est fils de Dieu Il n'est pas Dieu ? Il est fils de Dieu et il est Dieu Donc voilà, attends, attends, attends Il est fils de Dieu et Dieu, donc Marie a accouché Dieu et fils de Dieu à la fois Tu comprends ça dans un sens, hein ? Dans un sens Au contraire Au contraire, quand tu parles des raisons, ça me plaît Quand tu parles des raisons, ça me plaît Ça veut dire que tu n'es pas sous couvert du Saint-Esprit Mais tu parles des raisons, c'est une bonne chose Marie a accouché un enfant Alors que l'enfant de Marie, vous le considérez comme Dieu Mais c'est que Marie a accouché Dieu ? Parce que l'enfant de Marie, c'est votre Dieu C'est votre Dieu ? Tu veux où ? Tu ne veux pas où ? Jésus là Si c'est votre Dieu là, maman Marie est la mère de Dieu Tu veux où ? Tu ne veux pas où ? Tant que son enfant restera Dieu, elle est la maman de Dieu Ça veut dire que tu ne peux pas t'en sortir dans ça Ça c'est un, deux Si l'enfant de Marie, il est président Mais Marie est la maman du président Si son enfant, c'est un ange Elle est la maman de l'ange Comment Marie met un enfant au monde ? Et puis vous pensez adorer l'enfant de Marie Alors que Marie même n'adorait pas son enfant Elle adorait Dieu Avant de tomber enceinte de Jésus Mais le Dieu qu'elle adorait là, est-ce que c'était Jésus ? Réponds-moi, réponds-moi Dieu que Marie adorait là, est-ce que c'était Jésus ? Avant la naissance de Jésus ? Avant la naissance de Jésus là Marie adorait quel Dieu ? Tu m'écoutes d'accord, je peux te répondre ? Tu ma question, oui Oui, je peux répondre ? Vas-y frère Avant que Jésus ne soit cher et est venu au monde Jésus vivait bel et bien dans les cieux Ce n'est pas ma question Non, je peux te répondre Oui, non, ce n'est pas Jésus Ce n'est pas Jésus, mais c'est Jésus Aïe Tu sais pourquoi ? Je ne sais pas Il y en a des réponses Parfait quand il dit c'est Jésus C'est aussi comme c'est le Jésus né C'est lorsque Jésus a pris chair de la Dieu de Marie Il s'est fait homme Il s'est fait homme C'est là qu'on l'appelait Jésus Sinon, avant qu'il ne soit le Jésus vivant Il vivait dans les cieux Mais attends Il vivait dans les cieux Il y a trois entités Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu l'Esprit Dieu l'Esprit Quand Jésus est venu Il est venu pour que l'Esprit soit accomplie Après le départ de Jésus Il a dit je vous enverrai l'Esprit C'est là pour lui C'est pas L'Esprit c'est maintenant qu'il est venu Non, 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 non C'est pas ça le problème Attends, attends, attends On va faire une chose On va lire les Écritures Tu n'as pas la Bible à côté de toi Monsieur a pas dit ça dommage Hé D'accord Mais ce qui me plaît chez toi Tu parles de raison Tu parles d'analyse et réfléchir Raison C'est Guède C'est Guède Tu sais que dans Luc chapitre 1 Oui, Luc chapitre 1 Le verset 26 à 34 C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel Pour aller annoncer la naissance de Jésus-Christ à Marie Oui Maintenant Dieu qui a envoyé Gabriel là Pour aller annoncer la naissance de Jésus-Christ là C'est quel Dieu qui a envoyé Gabriel Ok Dieu Dieu, le même Dieu dont il parle Non Non, quel Dieu il parle C'est Jésus C'est Jésus Non, ta question ne peut pas être répondue comme ça Il ne faut pas développer la question Non Ma question ne peut être répondu facilement Si tu es vraiment sincère Ça peut être répondu Le Dieu qui a envoyé Gabriel là C'est Jésus Jésus Moi je ne peux pas te répondre comme ça Je ne peux pas te répondre comme ça Je suis comme tu as répondu Pourquoi tu n'as même pas répondu ? Non En fait tu réponds là Tu sais que c'est la vraie réponse Que tu as donnée Mais tu n'as pas envie d'être sincère Parce que quoi ? Je t'explique Excuse-moi Si tu arrives à me convaincre Si tu arrives à me convaincre tout à l'heure Si tu arrives à me convaincre J'ai amené que tu m'as convaincu Mais moi Tu m'as convaincu Voilà Mais si tu n'es pas à l'autre bout de m'inviter Tu ne peux pas me convaincre Mais la seule chose que je te demande Je vais te laisser parler On a encore 20 minutes La seule chose que je te demande Oui Faut qu'à cause de Dieu Faut être sincère Quand c'est noir Faut être sincère Quand c'est noir Quand c'est blanc Faut être Merci je n'ai plus d'accord Vas-y je t'écoute Je t'écoute maintenant D'accord Ma question était Dans le livre de Luc là Voilà Il y a Dieu qui a envoyé L'ange Gabriel Il n'a qu'à aller dire à Marie Elle va concevoir un enfant L'enfant là Il n'a qu'à lui donner le nom de Jésus La question m'a dit savoir Dieu qui a envoyé Gabriel là Est-ce que c'était Jésus Qui a envoyé Gabriel par là A non-ce que c'est la naissance de Jésus Merci Donc tu comprends quelque chose Que le nom de Jésus N'est pas venu au hasard Le nom de Jésus N'est pas venu au hasard C'est un hasard Parce que L'ange Gabriel Qui vient dans le monde Des vivants Et voit Marie Et lui dit Femme dotée de grâce Tu enfantera un enfant Tu vas l'appeler Jésus Ça veut dire Le nom Jésus Existait dans les cieux Tu sais pourquoi Il est venu Et dit tu vas l'appeler Jésus Pourquoi il n'a pas dit Tu vas l'appeler Coyne de Coyne de Coyne A pour de Agra Et puis il a dit Jésus C'est parce que Jésus insistait D'aller dans les cieux Déjà Tu veux dire Je vais te montrer Attends ça Je vais te montrer Que ce que tu as dit là N'est pas exact Tu sais pourquoi Je prends directement La Bible Et puis tu vas écouter Comme tu dis C'est Gabriel C'est un ange Qui est venu dit Donc ça veut dire Que Jésus existait déjà Dans le ciel Donc il a te dit aussi Que Voilà c'était Genèse Genèse chapitre 16 Verset 11 et 6 Je lis la parole Voilà ce qui est écrit ici Maintenant Tu seras Ah non 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 Je suis dans Genèse chapitre 4 Genèse chapitre 16 Genèse chapitre 16 Verset 11 Je lis la parole Voilà ce qui est écrit L'ange de l'éternel lui dit Voici Tu es un sainte Et tu enfanteras un fils A qui tu donneras le nom d'Ismaël Car l'éternel Dieu t'a entendu Dans ton affection L'ange qui est venu A annoncer le nom d'Ismaël Il est quitté 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 au ciel Il est quitté au ciel Alors Donc Ismaël aussi Existait au ciel Non Il est quitté où Ismaël aussi Existait au ciel Parce que comme tu dis Gabriel est venu A annoncer Que Jésus va Elle va enfanter un fils Elle va lui donner le nom de Jésus Ça veut dire que l'ange A quitté le nom là au ciel Pour venir Donc Jésus existait dans le ciel L'ange de l'éternel aussi Dans Genèse chapitre 5 verset 11 Il est descendu Pour venir Tu vas enfanter un fils Il faut lui donner le nom d'Ismaël Donc Ismaël aussi existait dans le ciel Est-ce qu'Ismaël est Dieu C'est la débré Ismaël n'est pas Dieu Mais Ismaël n'est pas Dieu C'est l'ange qui a venu A annoncer la naissance d'Ismaël C'est l'ange qui a venu A annoncer la naissance de Jésus Maintenant pourquoi Jésus Devient Dieu Ismaël n'est pas Dieu Puisque c'est l'ange 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 L'annoncer L'ange a annoncé Non C'est pas comme ça Ma question n'est pas répondu La question était de savoir Dieu qui a envoyé Gabriel C'est quel Dieu Il s'appelle comment Est-ce que c'est Jésus Bah si tu dis C'est Jésus Il s'est annoncé La naissance de qui Tu as te fait piéger Donc il était prévu à l'avance Je vais te répondre Moi je vais te répondre Dis-moi le nom de Dieu Qui a envoyé Gabriel On dit Dieu qui a envoyé Gabriel Aller à annoncer la naissance de Jésus Si tu veux je lis le texte Si tu veux je lis le texte Non le texte Pas besoin Le texte là Chaque jour Ça te lit Je l'entends Réponds à la question On a juré Bon on n'a pas juré On a promis d'être honnête D'être honnête D'être sincère C'est Dieu le Père Hein C'est Dieu le Père D'accord C'est Dieu le Père Donc Dieu le Père Là c'était pas Jésus Soit c'est ça Non mais c'est pas Jésus C'est Dieu le Père D'accord Si c'était pas Jésus Maintenant Dieu le Père Envoyé Gabriel Pour l'annoncer la naissance de qui Dieu le Fils Dieu le Fils Merci Pardon 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 Ça fait combien de Dieu Pardon Ça fait combien de Dieu Pardon Non Non je sais pas Non comment Lui qui est en haut là C'est pas lui qui est en terre Attends Celui qui est en haut C'est pas lui encore Qui est d'enfant de Marie Le Fils de chier C'est chier Le Fils de poulet Demain poulet Attends Attends ça Attends À quel moment Jésus est devenu Dieu Dès l'heure Jésus est devenu Dieu Dès l'heure Il est mort Ou Dieu lui-même dit Dans sa parole Il est mort Celui qui est mon fils Ah C'est en ce moment Il est devenu Dieu quoi Celui qui est mon fils Bien aimé Donc C'est en ce moment Il est devenu Dieu Jean Baptiste Non 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 Réponds à ma question Non C'est en ce moment Qu'il est Dieu C'est en ce moment Il est devenu Dieu Oui Bon tu vois Voilà pourquoi il dit Aucun chrétien sur la terre Ne pourra s'assortir Devant un musulman averti Tu sais pourquoi Tu as dit C'est en ce moment Qu'il est devenu Dieu On ne devient pas Dieu On ne devient pas Dieu On ne devient pas Dieu On est Dieu Voilà On est déjà Dieu Mais on ne devient pas Dieu Tu vois Tu vois le règle La grosse règle Que tu viens de faire Et puis ce n'est même pas une règle Parce que tu es sincère Mais ça veut dire que Tu n'es pas dans la vérité Parce que tu prétends Que Jésus est devenu Dieu Par exemple Après la naissance Il est devenu Dieu Mais on ne devient pas Dieu On est Dieu Depuis la création De la terre Dieu est Dieu Avant la création Pendant la création L'éternel est Dieu Maintenant frère Il y a des chrétiens Qui ont l'amnalisé De poser des questions A les musulmans On a l'habitude aussi De demander Est-ce que Jésus A une fois dit Je suis Dieu Adoré moi Dans toute la Bible Jésus ne l'a jamais dit Et les chrétiens Nous retournent souvent La question Je m'adresse à mes internautes Mes frères qui nous suivent Les chrétiens Nous retournent souvent La question Mais est-ce que Jésus A une fois dit Je ne suis pas Dieu Jésus Christ Ne l'a jamais dit également Donc il n'a jamais dit Je suis Dieu Il n'a pas aussi dit Je ne suis pas Dieu Qu'a-t-il dit maintenant Allez-y sur cette base là S'il n'a pas dit Je suis Dieu Il n'a pas aussi dit Je ne suis pas Dieu Il a dit quoi On va prendre les écritures Jésus ne fait que dire Je m'enveille mon Dieu Qui est votre Dieu Je m'enveille mon Dieu Qui est votre Dieu Frère Jean 27 Pourquoi Jésus dit Je m'enveille mon Dieu Qui est votre Dieu Je l'ai dit Oui Pourquoi Jésus dit Je m'enveille mon Dieu Qui est votre Dieu Mais en attendant Je vais te lire Éphésiens 1 verset 16 Ça c'est un verset lourd Éphésiens 1 Le verset 16 Tu écoutes non ? Oui Ok Éphésiens 1 Je n'ai cesse de rendre grâce Pour vous Faisant mention de vous Dans mes prières Verset 17 De Éphésiens 1 Enfin que Le Dieu De notre Seigneur Jésus Christ Le Père de gloire Vous donne un esprit De sagesse Et de révélation Dans sa connaissance Le Dieu De notre Seigneur Jésus Christ Est-ce que cette écriture Est-ce que cette écriture Est-ce que Jésus Christ Votre Seigneur A son Dieu Il a Dieu lui-même J'ai posé ici Jésus Christ A son Dieu Selon la Bible Jésus A son Père Non Je répète Éphésiens 1 verset 17 Enfin que Le Dieu Le Dieu De notre Seigneur Jésus Christ Votre Seigneur Jésus Christ A-t-il son Dieu Encore Oui ou non Selon la Bible Selon la Bible Oui Donc Jésus N'est pas Dieu Mais il a son Dieu Pourquoi Parce qu'il a son Dieu Un Dieu Peut pas avoir son Dieu Il était dit D'être sincère Il était demandé D'être sincère Un Dieu Peut pas avoir son Dieu Je prends un autre verset Je prends un autre verset 1 Corinthiens 11 verset 5 1 Corinthiens 11 verset 3 Wallah Ici tu es sincère Tu vas devenir musulman 1 Corinthiens 11 verset 3 Je veux cependant Je veux cependant Que vous sachiez Je veux cependant Que vous sachiez Que Christ Est le chef de tout homme L'homme Est le chef de la femme Mais Dieu Est le chef de Christ Dieu Est le chef de Christ Est-ce que Dieu Est le chef de Christ Même si on dit Dieu le fait Est-ce que ton père N'est pas ton chef Est-ce que Dieu Est le chef de Christ Oui Est-ce que Christ Est-ce que Christ Est-ce que Christ Est-ce que Christ est Dieu Christ est Dieu Parce qu'on dit Dieu le fait Donc si Dieu Est le chef de Christ En même temps Christ est Dieu Oui Selon vous Quand Christ est mort Sur la croix Dieu était-il mort Parce que les deux font un Selon vous Selon toi Les trois font un Quand Christ Est-ce que Christ Est-ce que Dieu 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 pose moi toutes les questions que tu veux on a encore 10 minutes voilà toi la meilleure religion c'est la seule qui a été donnée par Dieu pas la meilleure mais l'unique religion donnée par Dieu d'accord la seule religion donnée par Dieu toutes les autres religions ne viennent pas de Dieu d'accord selon la Bible je te le prouve par A plus B je peux te prouver le christianisme ne vient pas de Dieu il va te donner la réponse pardon non non je n'aime pas ça je ne te le permets pas je suis en direct non 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 il faut qu'on soit sérieux il faut qu'on soit éduqué il faut qu'on se respecte on est dans un pays respectable c'est quelqu'un que je respecte je ne te permettrai pas de le porter j'ai dit son nom simplement ok voilà ok s'il te plaît merci d'accord oui donc je 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 Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Doucement, doucement. J'ai dit, Marcosso a reconnu que le christianisme ne vient pas des dieux, c'est une moquerie, les gens les ont moqués et aucun pasteur ne l'a contredit. Jusqu'aujourd'hui, aucun pasteur ne l'a contredit. Marcosso, il est tout, il est tout, il reconnaît tout. Il est le président des 10 000 pasteurs en Côte d'Ivoire, mais c'est pas son autre sujet. C'est pas son autre sujet. Moi, c'est quelqu'un que je respecte et c'est un ami à moi. je le respecte parce qu'il me respecte. Et je n'ai pas de problème avec lui. Écoute-moi. Revenons à notre sujet. Tu n'as pas pu prouver que Jésus est Dieu. On est d'accord ou pas? Tu n'as pas pu me convaincre que Jésus n'est pas Dieu. Non, tu refuses de l'admettre. Mais je t'ai posé une seule question. Ça va me montrer si tu es dans la vérité ou pas. Luc 6, 12. La Bible déclare. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que Dieu peut prier un autre Dieu? Cette question, ça fait trois fois que tu reposes la même question. Mais est-ce que tu as répondu? Quand Jésus te rétire, il prie. Quand il était au désert, il se nourrissait de la truyère. Il a dit, Luc 6, 12. Jésus a passé toute la nuit en train de prier Dieu. Tu ne parles de manger dans le désert. Il a prié quel Dieu? Dieu le Père. Mais pourquoi il est Dieu lui-même et puis il prie Dieu le Père? C'est pas son papa? L'humain, il est quoi? Il a bien le fils. Donc, il y a deux Dieu. Il y a le papa et puis il y a le fils. Donc, quand le fils est mort là? Quand le fils est mort là, le papa était mort? Tu vois, nous, il dit des choses... Je te pose question, réponds-moi. Quand le fils est mort, est-ce que le papa était mort? Pourquoi quand le fils meurt, le Père d'amour? Je te demande parce qu'ils sont un, non? Tu n'as pas dit qu'ils sont fusionnés? Tu n'as pas dit qu'ils sont fusionnés? Tu n'as pas dit que les trois font un? Attends, tu n'as pas dit que les trois font un? Oui, les trois font un. Ils ne sont pas dissociables, non? Ils sont indissociables, non? Il faut demander comment les trois font un. Il faut demander. On va t'expliquer. Les trois ne font pas un. Les trois ne font pas un. Jésus a dit, écoute-moi. Jésus a dit dans Jean 14, 28. Le Père est plus grand que moi. Mais s'ils font un, il n'y a pas un qui doit être grand que l'autre? Ok. Il faut qu'on en respecte, nous? J'ai dit, j'ai dit. Bon, c'est bon ça. Comment est-ce que les trois font un? Bon, il faut terminer sur ça. Il faut me dire comment les trois font un et puis on va terminer. Vas-y. Voilà. Les trois font un comment? Parce que l'une n'agit sans l'autre. C'est-à-dire? L'une n'agit sans l'autre. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Dieu le Père. Tout ce que Dieu le Père fait, c'est que Dieu le Père, et Dieu le Père fait son informé. C'est faux. D'accord? Je pense que c'est vrai. D'accord. Non. Quand il dit c'est faux là, il faut me dire pourquoi. Ah, bon, attends. Tu es un peu plus fort, tu vas poser comment aux gens? Maintenant, je te demande, je te demande, pourquoi Dieu le Père et le Fils les trois font un? Pourquoi? Vous n'êtes pas dit tout ce qu'il faut voir en conformité. C'est normal. Donc, la question maintenant, pour prouver que ce qu'il dit n'est pas vrai là. J'ai dit, dans une équipe de football, il y a onze, il a dit, je vois un gars, il a dit, quand tous jouent un jeu collectif, on dit, une équipe de football, on ne dit pas, d'une équipe de football, mais c'est onze de différentes personnes qui sont en équipe. Moni, une seule équipe, parce que les deux, on travaille en même, en pratant ta moni. Je suis d'accord. Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est quoi ? Dans la Trinité, ce n'est pas comme ça, sa fonction. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? La question à laquelle tu vas répondre, c'est là qui va donner la réponse à ta question, à ta préoccupation. Si les trois sont un, quand le fils est mort, est-ce que papa était mort aussi ? Papa n'était pas mort. Mais pourquoi ils sont un, alors que l'un est mort, l'autre n'est pas mort. Pourtant, ils sont tous fusionnés. Les trois font un. Pourquoi ? La mort de l'un, entraînent forcément la mort de l'autre. Si réellement, ils sont collés, si réellement, les trois font un, 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 vraiment là. Si un est mort, l'autre s'est mort. Et puis dans ça, il n'y a pas un qui est grand que l'autre. Ils sont tous égaux. Jésus ne lui connaît pas quand est-ce que le monde finit, alors que Dieu connaît. Ou bien ? Dieu sait quand est-ce que le monde finit, mais Jésus ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Jésus a ouah tellement. Jésus a ouah, tu as marceau la Bible ou le courant. Choisis ce que tu veux. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Tu t'appelles comment ? Tu dis ? Ton nom c'est quoi ? Ouais, c'est Kewal. Ok, enchanté. Tu sais pourquoi il demande ? Ok. Parce que tu as, on a échangé, tu as été quand même respectable, respectueux, tu posais des questions, je te posais des questions. Certains viennent quand on leur donne l'antenne, ils n'ont qu'à appeler, ils ne veulent rien comprendre. Ouais, tu me fues. Oui, tu n'es pas dépendable. Oh non, non, non. Désormais, les personnes qui polémiquent dans notre émission, on les raccroche et puis on prend quelqu'un d'autre. Mais toi, je te dis merci. Merci pour ta participation. Chrétien, musulman, nous sommes des frères. Donc, si j'étais offensé dans mes propos, tu m'excuses. Voilà. Donc, si tu m'excuses, on a juste oublié de changer du jeu. Vraiment, merci à toi aussi. Merci à toi également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, ok. On va en faire bon visage. Ok, sans vous, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, vos frères. Voilà, fin de l'émission. Burkina Faso, vous voulez que la DDR vienne au Burkina, contactez-moi, je vais vous donner le numéro de Tico. Tico, si tu es en ligne, pardon, il faut m'appeler. Ton numéro là, j'ai mis deux numéros Tico, mais je ne sais pas c'est lequel, mais j'ai les deux numéros. Donc, Tico, contacte-moi, Inch'Allah. Et ceux qui sont au Burkina, vous voulez qu'on vienne au Burkina, vous m'avez contacté des centaines de personnes, ils veulent qu'on vienne au Burkina. Donc, contactez-moi, inbox, ou bien appelez-moi directement, le numéro WhatsApp là. Vous m'appelez directement sur WhatsApp, ou bien le numéro, téléphone normal, s'il vous plaît. Quand vous laissez un message sur WhatsApp, ce n'est pas évident qu'on voit tous les messages. On est en train de répondre à les messages. On était à 14 000, on est descendu à 9 000. Donc, on est en train de descendre petit à petit, petit à petit. Je salue maintenant ma fille Natacha Yannouch depuis le Maroc. Elle arrive bientôt pour venir prendre le contrôle du bureau de la DDA, Inch'Allah. Qu'elle a ta compagnie, je souhaite que tu reviennes auprès de moi, parce qu'il faut que je forme quand même l'une de mes enfants pour prendre la relève quand même dans ce domaine là, et la jeunesse musulmane également. Donc, elle fait ma fierté. Je lui dis merci. Kala, tu te donnes longue vie, Inch'Allah, et un bon mari surtout. Donc, tu reviens au Bercaille. On va coordonner dans le bureau ici. Voilà. Et puis bon, tu vas t'occuper de beaucoup de choses, Inch'Allah. Et merci à toute la population de Divo. Chapeau. 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 Maman Divo. Salam alaikum. La base de DDA à Divo est bien installée. Voilà, le bureau est là. Bon, j'attendais que Daoud a m'envoie la liste du bureau. Mais bon, dans une autre émission, on va présenter ça, Inch'Allah. Mais sachez que la base de Divo est bien installée. Et Djekanou, la DDA arrive à Djekanou. Avant Tabaski, on est en train de coordonner, on va vous donner la date. Yannou Sokro également. Daouda Sanoro, le chargé d'organisation de la DDA. Il est à Yannou Sokro actuellement, là où je vous parle. Il vient jusqu'à samedi à Abidjan. Il est en train de sionner le terrain. Appelez-le. Allez le raconter. Il est au 07. Il est au 07 09 09 24 07. Daouda Sanoro, il est à Yannou Sokro. 07 09 09 24 07. C'est lui que vous devez appeler pour nous inviter dans votre localité, dans votre commune, dans votre cité, partout où vous voulez qu'on vienne, appelez-le et ça serait facile quoi. Voilà. Vous nous dites, bon, on vous invite, voici les conditions, voilà, voilà, voilà. Daouda Sanoro s'en charge et puis on vient. C'est pas payant, c'est gratuit, appelez-le. C'est la DDR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la DDR. ...